On a voulu les effacer de l'histoire du sport. Pourtant, il y a 100 ans, les femmes ont eu leurs propres Jeux Olympiques. Elles étaient des centaines d'athlètes à venir de tous les continents. Elles avaient leurs cérémonies d'ouverture, leurs records, leurs podiums, leurs médailles. Derrière l'organisation de ces Jeux, il y a une femme, une Française, dont on a aujourd'hui oublié le nom. Alice Milia. Convaincue que les femmes autant que les hommes ont le droit de faire du sport, Alice Milia va prouver au monde que mettre son corps en mouvement n'est pas un privilège masculin, que l'activité physique et la compétition peuvent même être synonymes d'émancipation. Par-delà les frontières et les époques, d'autres femmes ont repris le flambeau. Elles refusent à leur tour la soumission et réclament de nouveaux droits. Voici l'histoire du combat d'Alice Milia et des pionnières du sport au féminin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501